Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des produits connectés. Aujourd'hui je vous propose un aspirateur balai de la marque Tineco. C'est le Floor One S3. Alors on va voir qu'il est connecté, c'est vraiment un prétexte puisque honnêtement la partie connexion ne sert pas à grand chose. Alors d'ailleurs il a l'appellation d'un balai connecté mais finalement je trouve que c'est plutôt un aspirateur laveur qu'autre chose. On va voir ça dans quelques instants et on va passer tout de suite au déballage. Première chose que l'on retrouve dans ce carton c'est un produit nettoyant. Et oui c'est ce que je vous disais donc on va pouvoir nettoyer et en plus ils offrent un petit produit nettoyant, c'est plutôt sympa. On continue avec ici un filtre supplémentaire, on le verra tout à l'heure. Ici un support qu'on va mettre sur le support principal, donc on va pouvoir mettre l'écuvillon qui est juste ici et on va pouvoir mettre également une brosse rotative. Alors l'écuvillon j'imagine que c'est pour nettoyer la brosse. On continue avec un autre support qui se met de l'autre côté qui va permettre de mettre le filtre supplémentaire. Bon ça c'est un petit peu gadget je trouve. Et donc l'alimentation qui se trouve juste ici. On continue sur la droite on a une manette qu'on va clipser en fait sur la partie principale de l'aspirateur. Donc voilà à quoi elle ressemble. Plus au fond encore donc la base principale sur laquelle tout va s'installer. En fait les accessoires qu'on a vu juste avant. Bon c'est un petit peu gros quand même cette base. Il faut avoir un petit peu de place. Et puis donc la partie principale de l'aspirateur qui est juste ici. On passe maintenant à l'installation de l'application. Donc on va sur l'App Store, on télécharge Tinko. Alors l'avantage quand même de cette application c'est que par défaut le robot en fait étant en allemand, j'ai installé l'application et on peut changer la langue, on peut passer en français, il n'y a pas de soucis. Mais sinon il faut bien parler l'allemand. Globalement il n'y a rien de compliqué, on crée un compte et puis il n'y a plus qu'à installer le robot. On va donc l'ajouter. On clique sur le plus qui se trouve juste ici. Voilà et donc on va sélectionner le Fleur One S3. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Voilà donc il me dit d'appuyer sur le bouton de wifi, c'est ce que je vais faire pour continuer. Voilà et donc il se trouve juste sur l'aspirateur. Ensuite on doit scanner un code, alors approchez-vous vraiment lorsque vous scannez le code, sinon ça ne fonctionne pas, j'ai mis un petit peu de temps avant d'y arriver. On rentre le mot de passe du réseau wifi et normalement c'est bon. Sur la poignée qui est plutôt ergonomique, on retrouve trois boutons. L'un qui permet d'allumer et d'éteindre l'aspirateur, l'autre qui permet de changer le type de mode, auto ou maximum. Et puis un autre bouton qui permet de nettoyer automatiquement la brosse. Alors je trouve que c'est le gros point fort de cet appareil. En gros on a des corvées de nettoyage en moins. Alors certes il faut nettoyer, il faut vider le bac à eau, il faut mettre de l'eau, etc. C'est un petit peu fastidieux des fois. Et regardez d'ailleurs, ici on a les deux bacs. Un bac à eau propre et puis en dessous, voilà juste ici, le bac à eau sale. Allez on passe donc aux accessoires qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici c'est la base principale. Sur la gauche je viens d'installer un support qui va tenir d'autres accessoires. Sur la droite encore, un support qui va permettre de tenir le filtre qui apparaît juste ici. Donc c'est un filtre supplémentaire. Et puis donc on a quelques accessoires supplémentaires, notamment une brosse fluffy en plus et puis un écuvillon. Pour recharger l'aspirateur, il y a juste à le poser et à livrer du liquide pour nettoyer le sol. Donc on va mettre avec l'eau dans le bac à eau propre évidemment. Et voilà, on peut mettre n'importe quel liquide de nettoyage. Voyons maintenant comment on retire la brosse fluffy. Tout simplement on tire juste sur la gauche, ça vient sans aucun problème. Et pour la remettre c'est exactement la même chose, il n'y a plus qu'à clipser, c'est vraiment très simple. Et concernant le nettoyage de cette brosse, donc c'est auto-nettoyant, on le verra juste après. Et sinon il y a avec l'écuvillon une sorte de petite lame qui se trouve de l'autre côté. On peut retirer j'imagine les poils qui resteraient une fois que l'auto-nettoyage a fait son travail. Allez on commence tout de suite avec un premier test du bicarbonate sur du carrelage. Alors effectivement cet aspirateur est fait pour des sols durs. Donc n'allez pas le mettre sur un tapis, ça ne marchera pas. Ça peut aspirer mais ce n'est pas fait pour, c'est vraiment les sols durs. Donc regardez ce que ça donne. Donc voilà, ça absorbe sans aucun problème avec cette brosse fluffy. Toutes les micro-poussières, ça marche plutôt bien. Alors évidemment sur les coins, sur les côtés pardon, c'est un peu plus compliqué. Forcément tout n'est pas aspiré. Et surtout c'est du bicarbonate qui est là depuis un petit peu plus longtemps. Contrairement à celui qui est là en plein milieu. En tout cas c'est plutôt concluant. Donc toutes les micro-poussières et les poussières un petit peu plus grosses ont été aspirées par ce robot. Allez place un autre test que je ne fais jamais avec les autres robots puisqu'ils n'aspirent pas de liquide. Je vais mettre de la soupe. Alors je vous rassure c'est de la soupe périmée. Pas de gaspillage sur la chaîne. Donc voilà, j'ai mis de la soupe et on va donc passer le robot qui devrait aspirer le liquide. Alors dans ce cas là je suis en position automatique. Vous le savez il y a deux positions. La position automatique ou maximum. Là je suis en automatique. Ce qui permet en fait, il y a des capteurs qui captent en fait ce qu'il y a sur le sol. Et ils adaptent en fait la puissance d'aspiration au besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et regardez donc voilà toute la soupe. Alors là où je passe en tout cas a été aspirée. Donc ça va directement dans le bac sale. C'est vraiment super efficace. Allez un autre test maintenant avec de la terre. Donc voilà plein de terre sur le carrelage. On lance l'aspirateur. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors globalement il faut savoir que généralement ça nettoie vraiment bien. Les seules fois où j'ai eu quand même des petits problèmes. C'est lorsque c'est des tâches un petit peu plus incrustées. Et qui sont un petit peu hautes. Sinon généralement ça part sans aucun problème. Regardez. Voilà. Franchement c'est vraiment top ce truc là. Je suis assez bluffé. Et je retrouve un petit peu l'enthousiasme que j'avais. Lorsque j'ai testé mon premier aspirateur robot il y a un an. Ça faisait des années que je n'en avais pas testé. Ça ne marchait pas très bien il y a une dizaine d'années. Et alors quand j'ai testé l'Ecovax 950. Je me suis dit mince incroyable. Alors ce qui ne marchait pas trop bien justement. C'est tout ce qui est nettoyage. Mais alors les deux combinés franchement. Je crois qu'on n'a plus rien à dire. Tout est parfait. Allez autre test. Et cette fois-ci j'ai épluché une pomme. J'ai mis des bouts par terre. Et donc on va voir si l'aspirateur arrive avec son rouleau à les aspirer. Allez c'est parti. On va regarder ça. C'est impressionnant quand même. Donc tout est aspiré. Et il n'y a rien qui a entraîné à côté. Franchement ce n'est pas des bouts énormes. Mais tout a été aspiré. Et on va aller voir tout de suite ça dans le bac. Voilà donc le bac. On voit donc les épluchures et l'eau. Alors j'avais fait quelques tests avant. Voilà donc bon il y en a un petit peu partout un peu dans le filtre. Mais donc ça a bien été récupéré. On continue les tests. Et regardez donc là c'est sur les bords. Et même sur les bords. Alors il en reste encore un petit peu. Il n'embarque pas tout. Mais regardez quand même. C'est quand même bien parti. C'est vraiment super efficace. Pour l'arrêter tout simplement. On a juste à faire comme ceci. Et voilà il s'arrête. On peut le poser n'importe où. La charge a commencé. Dès que vous allez poser le robot sur sa charge. Vous allez entendre ce message là. Et on va faire un nettoyage. Déparer le nettoyage automatique. Nettoyage du rouleau proche. Alors l'invite vocale qu'on peut désactiver en tout cas. Puisqu'elle est assez bavarde. Nous donne toutes les indications sur toutes les étapes de nettoyage. On voit ici le pourcentage de batterie. Et puis la puissance utilisée par l'aspirateur. Et depuis l'application regardez notamment. On va pouvoir contrôler le temps qu'il reste au robot pour charger. Et ça je trouve que c'est une bonne indication. Le nettoyage dure deux minutes. Et ensuite une fois que c'est nettoyé. Regardez à quoi ressemble la brosse. Donc ça c'est la salle. Je l'utilise depuis une semaine. Donc là c'est le dernier nettoyage. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça fait quand même une semaine que je la teste. Donc elle a quand même eu le temps de se salir. Je pense que c'est assez efficace comme système. Côté application. Je vous disais. Donc c'est pas forcément très très utile. Mais voilà comment ça se présente. Donc on a certaines informations notamment le temps de charge. Et puis ici donc voilà. Écoutez donc ça bascule en muet. Voilà donc on va pouvoir l'activer ou désactiver. Et puis on va pouvoir lancer un auto-nettoyage. On a également des rapports d'activité. Alors c'est juste en haut à droite. On a un rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel. Ou alors un global en fait. Et puis on a quelques informations notamment sur le nombre de nettoyages qu'on a fait. Et puis le nombre également d'eau utilisée. Alors c'est pas mal d'avoir ces informations. Et concernant l'eau justement c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux. Le réservoir n'est pas très grand. Je crois que c'est un demi-litre. Et donc on est souvent appelé à le changer. Au bout de 25 mètres carrés on doit le changer. En conclusion l'application n'est pas complètement indispensable. Mais ça peut donner certaines informations. Pour activer l'aspirateur soit on fait contrepoids avec le pied. Soit on peut tirer un petit coup un peu plus sec. Et on va pouvoir donc allumer l'aspirateur. Maintenant la question c'est de savoir. Puisqu'il est assez lourd. Il pèse plus de 4 kg. Est-ce que c'est vraiment super maniable ? Alors avec son rouleau d'entraînement en fait. On est un petit peu comme tiré par l'aspirateur. Donc ça c'est bien lorsqu'on est en ligne droite. Sauf que le problème c'est qu'on ne passe pas notre temps à tourner sur nous-mêmes. Et des fois il faut ramener l'aspirateur vers nous. Et c'est là où ça pêche un petit peu je trouve. Il faut forcer un petit peu. C'est pas évident. Moi ça me gênait un petit peu. J'ai demandé à ma femme de tester également. Et ça lui pose problème aussi. Elle le trouve un petit peu lourd du coup. Sauf évidemment quand elle est entraînée. Donc là ça pose aucun souci. En conclusion je suis hyper positif sur ce produit. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description si ça vous intéresse. Par ce point négatif justement de lourdeur. Lorsqu'on tire un petit peu vers nous l'aspirateur. J'en vois aucun. Sinon peut-être son prix. Même si c'est moins cher que des Dyson. Mais on est quand même sur un produit qui coûte 400 euros. Et puis pour terminer côté autonomie. Donc on est sur une batterie de 4000 mAh. Qui tient plus d'une demi-heure en nettoyage. Alors je passe plus de temps d'ailleurs à recharger l'eau du bac d'eau propre. Qu'à attendre en fait que l'aspirateur se recharge. Donc pas de problème de ce côté là. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Ce que vous pensez de ce produit. Si vous l'aviez déjà acheté. Ou alors si vous allez l'acheter. Si vous êtes tenté. En tout cas je peux répondre à vos questions. Moi j'aime beaucoup. Donc je vous mets le lien dans la description. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo. A la partager. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501